Ah c'est soi, pour aujourd'hui, c'est du lourd, c'est du lourd maximum de partage parce que les médias, ils ont fermé les médias pour tout ça. Je vous avais dit depuis le début, j'ai dit ce sont des bandits, ce sont des bonariens, ils ne vont pas organiser des élections. Vous avez entendu, tous les pays poutchistes, Asmi Goïtza ne partira pas, Ibrahim Traoré ne partira pas, Mamadou Doumbouya, c'est pareil. Mais, le plan machiavelique qui est là déjà, ils ont commencé en fermant parce qu'ils savent que c'est sur ces plateaux, les leaders politiques allaient s'exprimer. Et c'est sur ces plateaux qu'on est en train de critiquer leur gestion, donc il faut faire taire tout le monde, il faut menacer. Mais ça ne marchera pas. Et je préviens déjà l'opinion nationale et internationale, bientôt, ils vont arrêter un patron des médias. Un patron, je vais aujourd'hui me réserver de ne pas dire son nom, mais vous pouvez imaginer déjà de qui il s'agit. Un des PDG, d'une des radios privées. Parce que, ce que veut le CNR, c'est que les gens les accompagnent dans leur folie. Même si, hier, ils les ont soutenus, mais de les accompagner dans leurs mensonges. De tromper le peuple, c'est ce qu'ils veulent de ces médias. Donc, gardez ça en tête, s'ils arrêtent un patron, un PDG d'une radio, ne soyez pas surpris. Je vous ai déjà averti là-dessus. Parce que, tout simplement, Mamadi aujourd'hui, il veut forcément que les gens le soutiennent dans sa folie. Au XXIIIe siècle, un Toto, un Vaurien, comme Mamadi Doumbouya. Nous, les Guiniens, on va laisser tous nos cadres, déjà qu'il a fait trois ans le Vaurien, Mamadi Doumbouya, que ces médias-là chantent dans le vide pour lui. Donc, des journalistes aussi, pas que le PDG d'une radio, des journalistes aussi, ils vont arrêter des journalistes. Ils vont arrêter des journalistes, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est pourquoi, Guido Foulbet, ils l'ont retenu. Parce qu'ils ont peur de tout le monde. Mais, partagez, je vais vous donner le vrai plan. Le plan qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, concernant le doyen Alcen Bari, invité à Cancan, c'est politique, c'est purement politique. C'est purement politique. Je vais vous donner ce soir deux révélations du CNRD. Vous savez, je vous ai toujours donné tous leurs plans, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Là, Ousmane Gawal, Tchernomandjou, de Dingirai, Baouri, vous voyez, le prénom, genre, le nom du Futa. Voici des gens, qu'on peut dire, voilà, les hauts cadres du Futa dans le CNRD. Baouri, Ousmane Gawal, Tchernomandjou. Donc, le plan machiavelique qu'ils sont en train de préparer pour avoir le Futa, c'est pourquoi vous avez vu les mouvements de soutien. Le CNRD a dit ici que pas de mouvements de soutien. Mais quand ça les arrange, les Ousmane Gawal, les Tchernomandjou, les Baouri là, il n'y a pas de problème. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est pour Mamadi. Qu'on, pour tromper les gens, pour dire le Futa est avec Mamadi. Les T-shirts sont déjà confectionnés. L'argent, des milliards, c'est pourquoi nos caisses sont vides aujourd'hui. Des milliards ont été débloqués pour ces gens-là. Baouri, Tchernomandjou, Ousmane Gawal, ils vont bientôt, les jours à venir, vous allez voir des mouvements dans le Futa, on va payer des gens. Ils vont faire des promesses à des gens pour dire qu'il faut soutenir, cherchons notre intérêt. Voici ce qu'on va dire à certains du Futa. Ne soyez pas surpris, les mouvements dont vous allez voir les jours à venir, du côté Futa, c'est purement pour Mamadi Doumbouya. Mamadi ne veut pas aller. Bientôt, ils vont annoncer, il est président d'un parti, voilà, il a la tête d'un parti politique. Vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Mali. Peuple de Guinée, nous ne sommes pas le Mali, nous n'avons pas de djihadistes. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se lève pas, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'ils vont faire. Ousmane Gawal, Baouri, Tchernomandjou, c'est eux qui ont été pris. Après, nous allons aussi vous donner la liste de la basse cote, les gens de la basse cote qu'on a payé, qu'on a manipulé, qu'on est en train de, eux aussi sont en train de, voilà. Mais pour ce soir, c'est pour le Futa, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'esprit CNRD, faites beaucoup attention avec Ousmane Gawal. Faites beaucoup attention avec Baouri et faites beaucoup attention. Tchernomandjou a envoyé 40 bœufs à Dingiray pour faire des sacrifices pour Mamadou Doumbouya, pour que Mamadou reste au pouvoir. Les gens de Dingiray, tout ce que Tchernomandjou vous envoie là-bas, ce sont des sacrifices. Pour Mamadou Doumbouya, ce sont des sacrifices pour Mamadou Doumbouya. Je dis bien, je répète, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices pour Mamadou Doumbouya. Donc, Dingiray Kalu, Tchernomandjou, Abranala Misiye, Koka Saraka, demandez-lui, s'il envoie des moutons là-bas, demandez-lui pourquoi il a envoyé ces moutons-là, c'est pourquoi. Ne mangez pas Saraka, donc vous ne connaissez pas les raisons. Quand on vous envoie des bœufs, demandez très bien pourquoi. Pourquoi il vous a envoyé ça. Donc, le Futa, réveillez-vous à Ousmane Gawal, Baouri, Tchernomandjou. Vous savez tous que ce régime-là est à terre. Il faut avoir peur de Dieu. Les bœufs qu'ils vont vous envoyer, cause des sacrifices, demandez-lui, c'est quel genre de sacrifice. C'est pour le bien du pays ou c'est pour faire des sacrifices pour que Mamadou Doumbouya soit candidat. Il faut bien les demander. Donc, ce sont les trois protagonistes là qui sont en train de mener cette campagne machiavélique pour la candidature de Mamadou Doumbouya, Baouri. C'est pourquoi Baouri même ne veut même pas parler de Tchernomandjou. Ils veulent d'abord neutraliser tout le monde. Il faut que le peuple se lève. Il faut que les leaders agissent à temps. Mettez les cœurs. Voilà. Troisième. Vous avez vu bientôt la fin du procès du 28 septembre. Mamadou sait qu'il n'a plus de soutien en forêt. Dadis en prison. Grand coup. Personne. Les gens ne savent même pas où est Granko. Il y a L'autre. Tchogoro. Qui est presque. Qui est malade aujourd'hui. En prison. Damaro. Qui est en prison. M. Oye Gilavogi. Bien vrai qu'il allait se soigner. Mais qui est toujours prisonnier. Donc tous les cadres. Et les jeunes forestiers. Comme les Michel Lamas. Qui ont soutenu Mamadi. Les Pierre. Les Moriba Habba. Tous ceux qui ont soutenu Mamadi. Il a été traite envers ces gens. Il les a tous trahis. Aujourd'hui. C'est ceux qui n'ont rien fait pour lui. Qui sont en train de construire des étages aujourd'hui. Qui ont des milliards aujourd'hui. Mais les jeunes. Qui ont mis leur vie en danger. Qui se sont sacrifiés pour lui. Sont tous déçus. C'est pourquoi aujourd'hui. On ne peut même pas le cacher. La forêt aujourd'hui n'est pas pour lui. Mais voici le plan machiavélique. Le procès du 28 septembre. Je vous dis. Voici le plan qu'ils ont déjà préparé. Vous savez. Nous nous sommes à la une. L'info. On est déjà. Avertis. La forêt. Ils vont condamner Darice. Ils vont les condamner tous. C'est pourquoi ils sont pressés. De prendre ce procès. Tout est politique. Avec le CNRD. Tout est politique. Quand ils vont condamner les Darice là. Les gens vont se fâcher en forêt. Les gens vont dire. Ah non non non. Vous avez vu. Ce que vous avez fait. A notre fils. Mamadi. Pour endormir. La forêt. Il va gracier Darice. Il va essayer de gracier Darice. On vous averti. Tout ça là. Pour que vous vous réveillez. C'est que. Mamadi n'a rien fait même. Il n'a rien fait pour quelqu'un. Mais voici comment il est en train d'endormir le peuple de Guinée. Il coupe l'internet. On ramène. On dirait que Mamadi a fait quelque chose. Et c'est pareil pour les Darice. Aujourd'hui il a trahi les jeunes forestiers. Les Michel. Ceux qui l'ont soutenu. Il les a tous trahis. D'autres même sont morts. Vous avez vu des commandos la dernière fois. L'attaque de la maison centrale. Maintenant il veut se servir de dadis. De dadis. De condamner. Les grands cols. Pour encore chercher la popularité en forêt. Donc la forêt. Réveillez-vous. Un président c'est le développement. Ce n'est pas de jouer avec l'esprit des Guinéens. Donc c'est ça tout leur plan aujourd'hui. Ce procès. Rien d'autre. Oui on va dire. Boum. On a condamné dadis. La forêt va s'énerver. Il va venir encore. Boum. Dire que voilà. J'ai pris la décision. J'ai gracié dadis. Maintenant. Les démagogues maintenant. Les bogoulas abat. Ainsi de suite. Les gens de la forêt. Eux aussi vont commencer à dire. Vous avez vu. Mamadi est gentil. Voilà. Il faut qu'on soutienne Mamadi. Pourquoi ? Voici comment. Voici tous leurs plans machiaviliques. Hein ? Voici pourquoi. C'est-à-dire que les gens doivent se réveiller. Ça va être des non-événements. Un non-événement. Un président. À part Mamadi. Même si ce n'est pas le président Fakondeo. N'importe qui. Ils allaient condamner les dadis. Les graciés. Mais le peuple doit se réveiller. Parce que lui. Un vaurien. Comme Mamadi. Pour se maintenir. Il veut jouer. C'est-à-dire que c'est dadis. Ce qui est devenu maintenant son trophée. C'est dadis. Ce qui est devenu maintenant son argument. Pour encore endormir la forêt. Parce que leur plan aujourd'hui c'est ça. Les médias fermés aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes. Donnent la parole aux politiciens. Ils ne veulent pas que les journalistes. Critiquent. La gestion. Et comme je vous ai dit. Le patron. D'un grand média. Ils vont l'arrêter. Et des journalistes seront arrêtés. Les gens là n'ont pas honté. On a affaire à des bandits. On a affaire à des gangsters. Si le peuple. Veut la liberté. C'est le peuple qui doit se lever. Si le peuple veut se libérer. Le peuple doit se lever. Je vous ai dit les putschistes là. C'est pourquoi j'ai dit. Je ne soutiens pas des putsch. Asmi Goetha ne bougera pas. Ibram Traoré ne bougera pas. Mamadi aussi ne veut pas bouger. Pourtant c'est eux qui parlaient de démocratie. De tous les mots. De tous les mots. Leur transition. Où nous en sommes. Nos pays l'avons resté comme ça. Des présidents à vie. On enlève des présidents. On dit non. Ils étaient amis de France. On enlève des présidents. Non. Troisième mandat. Et les voyous. Les bandits maintenant. Viennent. Veulent rester au pouvoir à vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Donc. Mes chers parents. De la forêt. Il faut vous réveiller. Il ne faut pas qu'ils vont se servir. Du procès là. Comme s'ils ont fait quelque chose pour la forêt. Ils n'ont rien fait pour la forêt. Rien. Quand Dadis est venu. Dadis est rentré de lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Dadis. Ils ont jeté Dadis en prison. Même le jour qu'on l'a jeté. Même un lit. Ils n'ont pas préparé pour Dadis. Même une chambre. N'a pas été préparée pour Dadis. Donc Mamadi n'a rien à dire. Que ça soit lui ou pas. N'importe qui. Allait gracier Dadis. On allait le condamner. Les gracier tous. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays. T'as eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbabo. Il est où ? Donc ces gens là. Les petits là. Les amateurs là. Pensent qu'ils sont plus forts que quelqu'un. La gestion d'un pays. C'est pas ça. C'est pas ces jugements là. C'est pas ça. Le développement de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Fakondé ? C'est de ça qu'il s'agit. Les bandits du CNRD. Pour qu'on vous garde. Et comme dans ces deux jours les Marats. Les Mohamed Marat. Tous les journalistes de films. Ont commencé à exposer. A exposer leur bilan. Donc ça les a dérangés. Ça les a dérangés. Vous savez c'est le peuple. Moi je n'en veux. Moi je ne peux pas parler à la place des Burkinabés. Je ne peux pas parler à la place des Maliens. Je ne peux parler que de la démocratie. Quand quelqu'un dit. Voilà moi. J'ai barré la route devant telle personne. Pour un troisième mandat. Et lui. Il doit parler d'élection. Quelle a d'élection. Et déjà. Il a prêté serment. Il a juré. Il a juré. Donc. Attendez. Je vais vous faire écouter encore. Une vidéo de. D'un des gros bavards. A l'époque. C'est le lundi de la vérité. Voilà. Écoutez. Ça partageait. C'est le lundi de la justice. C'était à l'époque. C'est le lundi qui va mettre fin à la corruption. Voilà. Au mensonge. La barbarie. La dictature. Il est en train de servir le peuple. Alors le lundi à venir. À partir de trois heures du matin. Personne. Personne. Ne doit être en situation. De se déplacer de sa maison. Pour emprunter. Quelques voies que ce soit. Ça c'est à condition. Que les miliciens qui sont en route actuellement. Ne nous poussent pas à accélérer notre calendrier. Ce qu'ils sont en train de faire. Les intimidations qu'ils sont en train d'occasionner. Sont de nature à nous dire que ce ne sera pas lundi. Mais ça va commencer dimanche. Nous ne devons pas échouer le lundi parce que les dictateurs, pour les vaincre, il y a trois choses. Voilà. Écoutez. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé. Voilà. On a pas peur de ceux qui tirent sur lui. Et décident d'envahir les espaces publics. La dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer. Les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers, se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leur frère guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin. Pour se... Désolé. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Ah, Dieu sait faire les choses. Le peuple de Guinée, il ne faut pas avoir peur. Soit on soit déterminé pour les faire partie. Soit on se couche. Les bandits font ce qu'ils veulent de la Guinée. Que tout le monde... C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas une affaire de... Ce n'est pas l'affaire de partis politiques. Ni de Seloudalé. Ni d'Alpha Kondé. C'est la Guinée qui est prise en otage par des bandits. Par des voyous. Par des voyous. Je vous ai dit que c'est leur famille. Personnalisation de la chose publique. Donc, vous savez... Eh... 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 Eh là... Déjà, c'est les gens de... Mettez les cœurs. C'est la famille de Prézal Fakondé vraiment qui me fait pitié dans tout ça là. Voici... La jeune sœur d'Amara. La jeune sœur d'Amara qui est là. Eh, eh... Alors, Konakri, c'est le mariage-là qu'ils sont en train de parler. C'est la sœur d'Amara qui est là. Eh... Voici... En quel... Voici le mariage, hein. En question. Regardez, hein. L'événement du mariage en question. Attendez, je vais... Il y a des images. Voilà. Voici... En quelque sorte, c'est elle qui est là. La sœur d'Amara. Euh... Voilà. Voici le gâteau. Vous voyez, tout Konakri, les gens... Les gens sont étonnés. C'est le pays où on dit les gens n'ont pas de quoi manger. Voici la salle. Regardez, hein. C'est toi qui dis que... Ma sœur d'Amara, devant l'argent, la beauté sera. Vous avez vu? L'événement, l'événement, l'événement. Eh... Il y a des sœurs d'Amara qui se sont mariés ici, on a vu. Il y a Amara lui-même qui s'est marié ici, on a vu. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Hier, on a traité les autres de voleurs. L'houssène est mort pour des histoires de détournement. L'houssène Kamara qui vient de Masanta. Mais aujourd'hui, c'est la sœur d'Amara. Des millions et des millions, même je dirais des milliards, ont été dépensés pour son mariage. Parce que c'est la sœur d'Amara, secrétaire de Mamadi Doumbouya, qui nomme les ministres, qui vole nos recettes. Amara a envoyé ses enfants à l'une de ses sœurs aussi au Canada, non? Qui a acheté une maison pour les enfants là-bas. La dépense quitte à Konakry pour venir. La dépense quitte là-bas pour venir. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bien vivre. Amara avait quoi? Même un champ de riz, il n'avait pas à Masanta. J'ai dit bien, un champ de riz, il n'avait pas. C'est-à-dire, c'est ce qui m'énerve chez certains. C'est tous certains de mes parents Konakry, là. C'est pourquoi je les ai. J'ai arrêté de les parler. Parce que l'hypocrite, moi, je n'ai pas le temps pour l'hypocrite. Ils ont insulté leurs bienfaiteurs. Ceux qui ont pris le pouvoir et on les a nommés. Ils les ont trahis. Ils les ont humiliés. Et ils continuent à les humilier. Leur compte gélé. Pendant ce temps, les voyous sont en train de construire des châteaux à Konakry aujourd'hui. Et on est en train de délapider l'argent. On dit non, ça ne va pas à Konakry. Ça ne va pas à Konakry. Mais la soeur de Amara, même les riches, les enfants des riches à Konakry, ceux qu'on dit des milliardaires à Konakry, même eux, ils ne font pas ce genre de mariage. Je crois qu'il y a des kullisies. Je crois que, ça me dit, les milliardaires à Al mugs-lumine, c'était entreprendre. C'est ce qu'il y a. Chaque garçon Même moi j'aime les vilaines filles Donc même moi j'aime pas les jolies filles J'aime les vilaines filles Mais Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui Demain là, quand ils vont attacher ton frère là Amara Pour vol là, ne parlez pas Ne parlez pas Aujourd'hui Une de ses soeurs Vous connaissez les BMW là Dont les potes Se soulèvent comme ça Comme elle d'oiseau Une de ses soeurs faisait tiktok En train de rouler dans ça Mais nous on vous prévient En même temps La famille du président Alfa Kondé Vous avez une fois vu mariage D'une des nièces Du président Alfa Kondé D'une des proches du président Alfa Kondé Tes frères là, les Amara là Ils ont fait coup d'état Alpha Kondé là Alpha Kondé bravo Aïna do la mariage Yéla tano Mais ko bi Ko y koro Fanga ouboro Djamana wari kakaye Aïsawe Sonon djumato Djumato Rala hine Général Djarala Au moment que votre papa était chef d'état major ici Qui parmi vous a fait un mariage comme ça ? Continuez vos bêtises Nous on montre tout ça au peuple de Guinée Votre folie Votre folie Que vous êtes en train de faire Vous êtes fiers aujourd'hui Vous avez quelle entreprise ? Amara A quelle entreprise ? Si ce n'est pas aujourd'hui en train de voler les fiscs Aujourd'hui en train d'imposer des quotas à des ministres Et comme je l'ai dit Comment ils se sont enrichis ? Des faux types viennent avec des factures A ce moment il y avait de l'argent en 2022 dans les caisses de l'état Des factures jusqu'en allant dans les 40-50 milliards de francs guinéens Amara Les Amara donnent l'autorisation de payer Et eux ils ont leur quota Soit 40% ou même 50% Voici comment ils ont fait sortir Donc le peuple de Guinée On vous dit de vous lever tout le monde Tout le monde Et la forêt Concernant les dadis Ils vont les condamner Mais Mamadi son jeu Il pense qu'il va voir les forestiers cette fois-ci dans son jeu Qu'il va gracier dadis Comme ça Les démagogues Les bougolos à bas Ils vont aller maintenant pour dire Vous avez vu ? Mamadi nous aime On a condamné dadis On a libéré dadis C'est ça le développement de la Guinée C'est ça le développement C'est ça que les Guinéens mangent C'est ça le travail Aujourd'hui 18 500 à la retraite C'est-à-dire le CNR de vous Vous êtes malade dans la tête Vous pensez que vous êtes intelligent Je vais vous dire 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 Autant que vous allez continuer à berner Vous avez fermé les médias Comme si les gens parlent Voilà Mais vous n'avez rien fait comme ça Wallah vous vous êtes affaibli Wallah vous avez montré aux gens Que vous êtes des petites personnes Le fait d'oser Fermez les médias Vous pensez que non ? Même si vous voulez couper l'internet Qui perd ? C'est vous qui perdez Mais les Guinéens Je vous ai déjà dit Réactivez vos VPN Réactivez vos VPN Commencez à réactiver vos VPN Dès maintenant Parce que ces bandits pensent que non Ils vont nous endormir Non Je vais vous dire Je vais vous dire Voilà Donc ce sont les nouvelles Les fédéraux de l'UFDG Faites beaucoup attention Ousmane Gawal Et Baouri Tchernomandjou Ils ont reçu beaucoup d'argent Sachez que ce pouvoir là Est éphémère Ce n'est pas maintenant Que vous vous allez rentrer Dans la danse La majorité des Guinéens Aujourd'hui Ont fait dos A ce pouvoir Tout ce qu'ils peuvent faire C'est d'acheter les consciences Eux même ils savent Qu'ils ne peuvent rien apporter A la Guinée Wallah Ils ne peuvent rien apporter Dans leur plan Mamadi voulait avoir 1000 milliards de crédit Pour pouvoir faire Cet un projet On va dire Hé regardez Mamadi Il va bientôt terminer Le projet d'Alfa Kondé Il va commencer Cet un Ils n'ont pas de vision Rien du tout Donc ne suivez pas Ousmane Gawal Ousmane a vendu son Namo Diab Il a été recruté Pour ça Pour déstabiliser L'UFDG Et un autre Deuxième Aigri est venu Baouri Vous savez déjà Que c'est un Aigri de l'UFDG Donc moi je vous ai dit Les leaders là Baouri ne fera rien Dans votre intérêt Il faut oublier Baouri sait qu'il n'allait Jamais être Premier ministre En Guinée Si Mamadi lui a donné L'opportunité là De chercher à détruire D'endormir De se servir du Futa C'est à cause de tout ça Les bandits ont invité Le doyen Alcen Bari Ca fait partie de leur plan Ils pensent que non Ils vont avoir le Futa Avec l'affaire des Dadis Le procès On va venir les gracier Comme ça La forêt Donc ce sont les plans Du CNRB Que je vous ai exposés Comme ça Donc le peuple de Guinée Vous devez vous préparer Avec leur plan Il ne faut pas tomber Dans leur piège Les mouvements De Ousmane Gawal Baouri Et puis Tchernomandjou Faites beaucoup attention Moi je vous dis On vous donne l'argent Prenez bouffez C'est l'argent du peuple Mamadi n'a pas d'usine Amara n'a pas d'usine Ces vagabonds là N'ont rien du tout C'est l'argent Du contribuable guinéen Et si vous avez la chance À travers les voyous là On vient vous donner L'argent cadeau Prenez cet argent Mais ne faites pas Ce qu'eux Ils demandent Beaucoup Beaucoup l'ont fait Beaucoup Ont pris l'argent Ils se sont cherchés Et Nous allons aussi dire ceci À tous les directeurs Aujourd'hui Ceux qui veulent démissionner Qui ont peur de démissionner On vous dit maintenant De démissionner Parce que le peuple a compris Si vous refusez de démissionner Et que le navire coule Vous allez couler avec Mamadi Vous n'allez pas dire Vous n'allez pas dire Nous on voulait Non Vous démissionnez Vous n'avez pas voulu Vous démissionnez Le peuple est à votre côté Demain Quand vous allez déposer votre CV C'est même les journalistes Le même peuple Qui vont dire Ah Lui c'est un patriote On a besoin Des gens comme vous Mais si vous refusez De démissionner De quitter Et que le navire coule Vous allez tous couler Vous n'allez pas dire Ah non On avait peur Vous pouvez quitter le pays Et on vous a déjà dit Les directeurs Ou les ministres Qui vont oser démissionner Et que vous avez des problèmes Appelez les blogueurs Vous pouvez appeler Tidiane Lapuissance Vous pouvez moi m'appeler Vous pouvez appeler Benito Et nous allons venir ici Nous allons faire des SOS Ça ça ne veut pas dire Que non vous ne pouvez rien faire Non Vous avez posé des actes Dans l'intérêt du peuple de Guinée Et nous devons vous soutenir Pour ça Voilà Si nous devons faire Des fundraising Des cotisations Pour vous Parce que vous avez refusé Un poste juteux Pour ne pas Nourrir cette dictature Comme les Ousmane Gawad Sont en train de le faire Donc prenez vos décisions Dès maintenant Vous êtes tous conscients Que ce régime a échoué Vous savez qu'ils n'ont rien Vous savez qu'ils ne peuvent Rien apporter à la Guinée Donc c'est de s'accrocher Je vous ai dit Le coup d'état C'est un instinct de survie Mamadi était un gangster Il l'a tué Vous le saviez Et il doit rendre compte Et le coup d'état C'est un crime Et il continuait A délapider nos biens Donc il a peur de tout ça Lui c'est son survie Qui contient C'est pas la Guinée Et il a étudié quoi On va accepter encore Au XXIème siècle Un toto Comme Mamadi Doumbouya Un toto Comme Mamadi Doumbouya C'est vous qui ne remarquez pas Le bandit L'inquiétude qui est sur lui Il veut juste forcer Sinon Mamadi même est conscient Que l'affaire là C'est gâté C'est gâté Regardez son visage Mamadi dort pas Mamadi dort pas Mamadi c'est ce qui est derrière Vous voyez Vous voyez son visage Ça veut tout dire Regardez bien son visage Ça veut tout dire La crainte Ça c'est le visage De la crainte Le visage pour dire Est-ce que ça va marcher Mais les escrocs Vous savez le pouvoir C'est pas le président Mamadi aujourd'hui Il a l'argent Il a eu beaucoup d'argent Il a volé 30 millions A la présidence Et il a volé Actuellement nos diamants Lors Mamadi peut aller vivre Avec l'argent là Le reste de sa vie Bien vivre Mais Mamadi A en tête Qu'aujourd'hui Eux ils sont en train De juger Des anciens dignitaires Ils sont en train D'humilier ces gens là Demain Cette justice encore Ça va être leur tour Donc Il faut forcer La situation De se maintenir Il faut rester Au pouvoir Vous voyez son visage Hein Vous voyez le visage Du bandit Regardez Ça dit Lui même Quand il parle aux gens Est-ce que ça va marcher Vous voyez Donc Mamadi Il est à braquer Qu'on va refrier À ta braquer Qu'on va refrier Donc Merci à tout le monde Et j'étais à Maryland J'étais au tournoi Ça s'est bien passé Et Il y a de la bonne nourriture Demain C'est la dernière journée Et je serai de la partie Moi je vous ai dit Ceux qui disent Damaro Quoi 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 Si Dumbuya veut Il n'y a qu'envoyer ses mercenaires Ici c'est les Etats-Unis D'abord il y a la police là-bas C'est sécurisé C'est sécurisé Et moi j'ai mes soldats Moi Damaro Aux Etats-Unis Quoi Tu vas me voir Tu vas m'insulter Tu vas me manquer de respect Elle dit Quoi fera Et il sait Comme ça se doit Qu'on a crié ça Qu'on a crié On va dire Ah il y a force spéciale Il y a Bala Samoura La janamérie La police Voilà ils sont pour Mamadi Ici c'est les Etats-Unis Pays de droit Celui qui est garçon Je suis là-bas demain Mais il y a des Et il sait Bon D'ailleurs même Je vais dire Quatre gaillards Quatre gaillards Les soldats Ils me l'avaient ferie Ils s'en ferient C'est moi-même Je vais te chicoter Parce que vos bêtises Qu'on fait à Conakry Il y a des gens du CNRD Ils me voient Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Rien Ils ont vu J'étais là-bas aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Partout Un 5 étoiles Quand on dit Parce que les gens même Ils sont surpris Quand on dit Damaro Bon Photo Photo qu'on tire c'est trop Donc Les aigris là Ils sont là-bas Les gens de Mamadi Les aigris Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada